Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nos invités nous ont rejoints. Jimmy Adjovi-Boko, cofondateur du centre de formation de Jean-Bart. Bienvenue sur l'Africa 24. – Moi aussi, bonsoir. – Eric Fab, président de Blackstar, merci d'être avec nous. – Merci, bonsoir. – Et Nourdine Sali, éditorialiste, bienvenue. – Bonsoir. – Et tout de suite, c'est le dossier du jour. – Les centres de formation de football commencent à se multiplier sur le continent africain. D'autres outils pour former des footballeurs de renommée internationale, mais aussi un outil de développement social. Reportage de nos correspondants Elha Jundiaï et Douglas Toutoum. – L'Afrique compte de plus en plus d'écoles de football. Le temps où le jeune footballeur africain se formait dans la rue et sur des terrains sablonneux est aujourd'hui passé de mode. Les enjeux financiers et politiques autour de la pratique du football sont devenus tels que l'organisation de la formation du jeune footballeur africain passe pour être incontournable aujourd'hui. Dès lors, les écoles de football commencent à avoir pignon sur rue en Afrique. C'est le cas en Côte d'Ivoire avec les académiciens, au Cameroun avec la Fondation Eto Samuel Sport, au Sénégal avec Diambar ou encore le Gabon avec les jardins du football qui misent sur la formation de la petite catégorie. D'anciens footballeurs africains comme Salif Keïta, Abidi Pelé ou encore Ndong Parfait ont décidé eux aussi de s'investir dans le créneau de la formation des jeunes. Pour la formation du futur footballeur, le Gabon compte trois écoles et de nombreux centres de formation. Ce pays d'Afrique centrale se positionne petit à petit aujourd'hui comme un véritable vivier du footballeur de demain. Ici, dans ce centre, les jardins du football, basés à Libreville et qui profitent des installations léguées par la CAN 2012, les cours pratiques sont au cœur du dispositif de formation. C'est une école de football qui a pour but de pouvoir promouvoir le sport roi ici au Gabon en prenant dans des catégories assez basiques. Donc nous avons les six ans qui font l'initiation à la chose du football. Nous avons les minimes, nous avons les cadets, nous avons les juniors, nous avons la D3. Le succès du football africain est devant les performances des footballeurs du continent dans les championnats les plus relevés. Les clubs européens sont très intéressés par les footballeurs originaires d'Afrique. Et pour mieux valoriser leurs offres, les centres de formation de football allient aujourd'hui sport et études. C'est le cas du Centre Académie Génération Foot de Dakar. Situé à plus de 35 kilomètres de la capitale sénégalaise, le centre, construit sur 14 hectares, compte 11 bâtiments, des dortoirs pour les pensionnaires, trois terrains de football et des salles de musculation. Le centre compte également des salles de classe pour dispenser aux jeunes un programme scolaire. Le football appelle beaucoup de réflexion et d'analyse. Et à partir de ce moment, je pense qu'allier les deux ne ferait qu'accroître les possibilités, en tout cas de compréhension chez le joueur et d'en faire un joueur capable de réflexion. Et s'il n'y a pas cette base intellectuelle, je crois qu'on aura beaucoup de problèmes. Pour certaines écoles de formation de football, comme le Collège africain sport-études, le CASE, le fait d'intégrer un volet pédagogique dans le programme des écoles de formation des futurs footballeurs est un atout indéniable, car la maîtrise des aspects techniques nécessite un certain niveau d'études. Le sport est devenu très technique. Vous avez vu que le niveau est très élevé. Ça demande une certaine forme d'intelligence maintenant, le sport de haut niveau. Ça demande de comprendre comment les choses fonctionnent. Ça demande une ouverture, parce que souvent, c'est des jeunes qui vont vers l'Occident. Certains pays africains ont très vite compris l'impératif d'allier le sport et les études. Le Gabon compte des centres de formation qui s'inscrivent dans ce chemin. C'est le cas du centre de formation 105 à Libreville. Nous avons des joueurs internes et externes. C'est-à-dire, vous avez des joueurs qui sont inscrits dans notre école. Vous avez des joueurs qui ont été détectés à l'extérieur. Et le tout fait un jumelage. Pour cette pépinière du football, l'apprentissage des techniques de maîtrise du ballon est plus qu'une simple distraction. C'est la marche vers un rêve qui ne peut se réaliser que grâce au travail et l'abnégation. Messi, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, en passant par Samuel Eto'o ou encore, et la Jouf sont autant d'idoles pour ces jeunes. Depuis que je suis ici, j'ai appris à jouer à une touche de balle, jouer à la remise avec les autres. Je souhaite être comme Cristiano Ronaldo. Parce que tout simplement, quand je m'intéresse, il a une bonne conduite de balle et pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Le Gabon accueille aussi le centre de formation Samuel Eto'o Football Academy, créé par l'international camerounais Samuel Eto'. L'école reçoit plusieurs pensionnaires dans ses locaux situés au quartier Nzing Ayon de Libreville. Elle a ouvert ses portes en février 2012. Cependant, la première école de formation du Gabon est basée à Port Gentil, capitale économique du pays. L'international gabonais Alexandre Numbu y a fait ses premiers pas. Au-delà de la formation de joueurs, ces centres profitent du football pour forger des hommes, car si seulement 10% des jeunes qui entrent plein d'espoir ressortent avec un contrat de joueur professionnel, les autres peuvent réussir une reconversion socio-professionnelle avec les diplômes obtenus durant leur formation. Pour les autres, qui ne vont pas être professionnels, c'est avoir une intégration dans la société qui leur permet de faire vivre leur famille plus tard, c'est-à-dire qu'il y a une vraie insertion sociale et c'est développer les capacités d'un gamin le plus loin possible pour le rendre autonome dans le sport et dans la vie. Et ça c'est vraiment former des hommes tout simplement. Les difficultés qui minent le football africain sont nombreuses, mais la plus grande est d'ordre structurel. Les Africains l'ont bien compris et c'est pour cette raison que de nombreuses initiatives publiques et privées sont prises sur le continent. Tirer vers le haut les footballeurs africains afin qu'ils tutoient les meilleurs restes à ce jour, l'objectif commun de tous les acteurs de la formation des jeunes footballeurs africains. Le continent n'a donc plus de choix que de travailler encore et beaucoup plus pour espérer se hisser au sommet du football mondial. – On l'a vu dans le sujet, M. Fabre, les centres de formation commencent à se multiplier sur le continent. On a l'impression que l'Afrique a mis du temps à identifier l'enjeu de ces centres de formation. – Non, ce n'est pas tout à fait comme cela. Disons que le footballeur africain, par le passé, on disait qu'il est doué. C'est autant des Salif Keta, autant des Laurent Poukou et bien d'autres. Après, quand ils sont arrivés ici en Europe, ils ont vu que tout s'apprend. Avoir les qualités de base, c'est bien, mais apporter de la perfection, c'est mieux. Et des centres de formation se sont créés en Afrique, dont l'un des tout premiers, je peux dire, c'est en Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont bons, en Côte d'Ivoire avec le centre ASEC Mimosa. Et par la suite, ASEC a ouvert la porte et les autres y sont engouffrés pour améliorer ce que ASEC leur a apporté. Et je salue mon ami qui est en face de moi parce que c'est un spécialiste. Il va pouvoir parler de ce que eux, ils ont fait. J'y suis allé, j'ai vu. Et il y a d'autres personnes également sur le continent africain qui se battent avec leurs armes. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas facile. – Alors M. Adjovi, Boko, je me tourne vers vous. Vous êtes donc à la tête du projet de Jean-Barre, un institut de formation au métier du football qui comprend d'ailleurs un volet pédagogique. De quel constat êtes-vous parti pour avoir l'envie d'être à la tête de ce genre de structure ? – À l'origine, on voulait répondre à une problématique de transfert, pas toujours dans les meilleures conditions, de jeunes footballeurs, souvent mineurs à l'époque d'ailleurs. entre le continent africain et l'Europe. Et avec Bernard Lama, Patrick Vira et Sayer Sec, on s'est dit, si on veut combattre ces trafics de jeunes, il faut qu'on mette en place des structures, des infrastructures, des personnes, un vrai projet complet, de manière à ce qu'on ait… que les jeunes puissent avoir le même type de formation, la même éducation, la même instruction que ce qu'on peut trouver en Europe. Et comme on est des compétiteurs, on s'est dit, pourquoi faire aussi bien ? Il faut chercher à faire mieux. C'est-à-dire que pour nos jeunes, on a toujours cherché à faire comme si c'était nos propres enfants. Et on s'est dit, quand on a monté le projet, qu'est-ce qu'on ferait si c'était nos propres enfants ? – Alors, Nourndine, je me tourne vers vous. C'est à qui de financer ces centres de formation ? On l'a vu, il y a des clubs européens qui investissent, on l'a vu, des personnalités comme vous, du monde du football, et la place de l'État dans tout ça. – Oui, le financement c'est un peu complexe. Il n'y a beaucoup de… Ce n'est pas similaire et ce n'est pas identique à tous les cas et à tous les pays, et notamment à tous les clubs, parce que quand vous avez des clubs qui sont autogestion, qu'ils ont leur centre de formation, c'est une gestion vraiment, on va dire, au sein des clubs. Quand il y a un projet du sort de celui qui préside Jimmy, c'est un projet colossal, c'est un projet qui est énorme. Donc, vous êtes obligés d'aller chercher des partenaires, avec soit des fonds parfois de l'extérieur, ou même au sein de notre continent. Donc, la question de financement, ça reste vraiment très, très, très délicate, et très large, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour essayer de s'étaler sur la chose. – Oui, justement, M. Adjovi, Boko, vous avez rencontré ces problèmes de financement ? – Oui, comme tout projet. Mais quand on a débuté, il faut savoir que c'est quand même un projet qui a coûté 3,5 millions d'euros. On est parti sur l'idée que le projet pouvait et devait se monter en partenariat avec l'État français, l'État sénégalais, la région Nord-Pas-de-Calais, des partenaires privés, publics. Il a fallu qu'on se retrousse les manches et qu'on aille démarcher, justement, les entreprises, qu'on les fasse adhérer à notre idée. Et je pense que ce qui a plu et ce qui a fait que les partenaires nous ont suivis, c'est que le projet ne se limitait pas à un projet sportif. Il y avait un vrai projet pédagogique, un vrai projet de développement. Et aujourd'hui, la plus grande fierté, c'est d'être parvenu à atteindre la totalité de nos objectifs, que ce soit sur le plan pédagogique, au niveau de l'éducation et de l'instruction, d'un point de vue purement économique. On a aujourd'hui un modèle économique qui est viable et qui nous permet d'avoir 85 salariés qui sont payés régulièrement, d'avoir une équipe professionnelle avec des joueurs qui sont payés régulièrement sur 12 mois, d'avoir un vrai projet et d'avoir un vrai modèle économique viable. – Alors, M. Fabre, pour parler de ces volets pédagogiques, qu'on introduit dans ces centres de formation, c'est une nécessité, selon vous, pour former les jeunes footballeurs ? – C'est indispensable. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'État. Mais l'État, le rôle de l'État, c'est ce qu'ils font dans les pays où il y a un championnat, il y a un suivi de championnat, parce qu'on ne peut pas former les jeunes qui ne jouent pas au football. Donc il faut quand même que le championnat soit bien organisé et qu'il y ait une compétition. Et si vous formez des jeunes sans compétition, il y a des pays aujourd'hui qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations où il n'y a même pas de championnat. Mais comment voulez-vous que ces jeunes-là puissent s'exprimer ? Mais on voit que quand le travail est fait à la base, on a toujours des résultats. Et si vous prenez la majorité des pays, le top 10 par exemple en Afrique, vous verrez qu'il y a un championnat bien suivi et l'État a joué bien son rôle en appliquant les règles, les fondamentaux. On sait que de telle période à telle période, le championnat va se dérouler. Et surtout, le championnat des jeunes. Et si vous formez des jeunes, il faut qu'il y ait une compétition. – Alors Nondine, vous êtes d'accord, ce doublé études sport devrait être systématique aujourd'hui dans les centres de formation ? – Évidemment, évidemment. Je vais juste revenir par rapport à ce qu'a évoqué tout à l'heure Jimmy dans ce contexte-là. C'est qu'avant, on prenait des jeunes, c'était un projet d'abord sportif, tout court sur le monde. Actuellement, on va jumeler l'aspect, le projet. Il est sportif et avant, il est pédagogue et social. Puisque j'ai suivi très bien ce qui se passe au sein de deux académiques qui me tiennent vraiment à cœur, c'est celle de Dion Barthes et celle de Salé de notre ami Nasser Larguet. Là où il y a une grosse similitude par rapport au travail, ce n'est pas pour rien. Donc, quand vous voyez, il y a des membres qui sortent de Dion Barthes, qui ne sont pas bons en football, mais malheureusement, ils sont réussis dans l'autre côté. On voit des jeunes qui sont passés par cette académie, qui sont venus ici en Europe terminer leurs études. Ou bien, ils se sont introduits dans des grandes écoles, notamment au Sénégal. C'est là le but. Et les nobles d'abord, c'est pédagogue avant tout. C'est vrai qu'on a des jeunes. On aimerait bien voir des Samuel Eto' et des Drogba partout, mais malheureusement, le talent, il n'est pas. Il est comme ça. On essaie de former. Mais parfois, on a des jeunes qui réussissent autre que dans le football. Et c'est ça, je pense, le but global et idéal dans ces institutions. – Oui, vous pouvez en parler, M. Adjovi-Boko. C'est aussi un outil d'insertion, j'ai envie de dire, socio-professionnel. – Tout à fait. Et ce qu'on essaye d'expliquer à nos jeunes quand ils arrivent, à nos jeunes et à leurs parents, parce que ça aussi, c'est vraiment une chose importante, c'est l'implication des parents dans le projet de vie du jeune, c'est d'expliquer que pas plus de 10%, et encore si on travaille très bien, pas plus de 10% des jeunes qui rentrent à l'Institut deviendront professionnels et pourront vivre du football. Mais ça ne veut pas dire que ces jeunes ne pourraient pas ou ne pourront pas vivre dans le football. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui tout un tas de métiers qui tournent autour du sport et qui nécessitent un certain niveau d'études. C'est la raison pour laquelle l'instruction pour nous et l'éducation jouent un rôle prépondérant. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, un jeune qui ne travaille pas, qui ne montre pas une envie de travailler au niveau de l'école, ne joue pas. Et Saïr Seck, qui est le président, a déjà supprimé pendant plus de deux mois les entraînements d'une classe entière, d'une catégorie entière, parce qu'à l'école, ils ne donnaient pas satisfaction. Donc ça, il n'y a rien de pire pour un jeune que de les priver de ce qui les passionne. Mais par contre, derrière, je peux vous dire que les résultats ont été là. Donc, pour nous, le plus important, Saïr a souvent l'habitude de le dire, et je reprends souvent cette citation, il dit que ce n'est pas le football qui développe un pays. C'est les jeunes et l'instruction qu'on leur donne. Et c'est ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Certains deviendront footballeurs professionnels. On a l'exemple d'Idriss Aguay, qui est notre référent aujourd'hui, qui joue au LOSC. Je parle de référent, non pas parce que c'est un bon joueur, c'est aussi parce que c'est un homme assez exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un, aujourd'hui, quand on nous demande ce que peut être un diambar, c'est effectivement un joueur qui a des qualités de footballeur, mais surtout un homme accompli. Et c'est ce qu'on cherche à avoir. – Nourdine, vous vouliez intervenir ? – Oui, dans le même sens. C'est qu'on a vu une pléiade de joueurs qui sont sortis. On a vu des joueurs, quand on voit, tout à l'heure, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'histoire et l'évolution de la formation, c'est que ces jeunes-là, à un certain moment, regardez ces idoles, qui sont Jimmy, qui sont Samuel, qui sont Abidipelet, et j'en passe, j'en passe. Là, quand vous les voyez, ce ne sont pas vos idoles, mais c'est vos éducateurs et vos présidents. Vous les côtoyez tous les jours. Et vous avez vu l'évolution, ou bien le parcours de Jimmy, autant qu'international béninois. Non, actuellement, il est tout simplement votre professeur. Ça veut dire que vous allez essayer de transmettre ce que vous avez à ces gens-là, mais croyez-moi que ces gens-là, quand ils ont un Jimmy devant eux, ils essayent d'absorber tout ce que le personnage leur octoie en général. – Monsieur Fabre ? – Tout à fait, quand ces jeunes-là… Vous savez, Jimmy et les autres footballeurs représentent quelque chose pour ces jeunes. Et quand ils les boivent, quand ils les côtoient, quand ils leur donnent des conseils, ils les boivent, ils ont soif de ces conseils-là. – Mais justement, est-ce que ces grands internationaux du football sont conscients justement de ce modèle qu'ils incarnent pour les jeunes ? – Ils sont très conscients et ils ne demandent qu'à travailler. Ils ne demandent qu'à apporter leur savoir ce qu'ils ont pris, ce que le football leur a donné. Et souvent, on le dit dans le football, on redonne au football ce que nous avons eu du football. Mais eux, ils ne demandent que ça. Il faut encore qu'on trouve les infrastructures, que le pays d'accueil, que tous les dispositifs s'y trouvent, pour qu'eux également, ils puissent s'exprimer. Mais les jeunes sont des demandeurs, ils sont en manque. Et on doit les pousser à cela. Tout le monde ne peut pas être chef d'État. Tout le monde ne peut pas être Didier Drogba. Mais il faut que le rêve de l'enfant, que nous, les adultes, nous participons à ce que le rêve de l'enfant puisse s'accomplir. – Alors, M. Fab, vous avez un projet qui vous tient à cœur, un match de foot contre Ebola, vous allez nous en parler. – Mais tout à fait, on a la chance. On part lundi en Guinée équatoriale pour faire un match, un match de bienfaisance, grâce à une association qui est là-bas, qui s'appelle Solifoot. Et grâce également à l'État équato-guinéen, on va faire un match pour combattre Ebola. Vous voyez, le sport mène à tout. Aujourd'hui, vous savez très bien les conséquences d'Ebola sur le continent africain. On a sollicité notre numéro 1, Georges Roya, qui a créé la première association contre Ebola, pour que les anciens, les Jimmy, les Roger Mila, les Joseph-Antoine Bell et autres, et j'en passe, qu'on se retrouve tous le mercredi 14 au stade de Malabo pour un match contre Ebola. – M. Adjovi-Boko, vous serez donc au rendez-vous. – Oui, quand le président nous appelle, on répond toujours présent. Surtout pour des causes comme ça. Sur toutes les causes, et notamment celles d'Ebola, on ne peut pas ne pas y répondre. Ce n'est pas possible. – Merci. Et Nondine, d'ailleurs, vous serez avec nous sur Africa 24 pour commenter les matchs de la Cannes 2015. – Je vais commencer par commenter ce match-là. Le premier match contre Ebola, qui nous tient tous à cœur. C'est vrai qu'en deux mots, il y a la Coupe d'Afrique. C'est la plus grande manifestation continentale qu'on a. Mais c'est juste, peut-être, le message qu'il veut faire passer notre président. C'est d'abord ne pas oublier qu'il y a 3 ou 4, voire 5 pays qui souffrent de ça et la maladie continue à faire des ravages. Il faut essayer de s'inertre pour d'abord combattre et éradiquer cette maladie dans notre continent. – C'est la solidarité qu'on trouve dans le sport. – Exactement. Merci, monsieur. Ce sera le mot de la fin, un très beau mot d'ailleurs. Merci, monsieur, d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup. – Monsieur Fab, merci de nous avoir accompagnés. – Merci. – Et Nourdine, merci d'avoir été avec nous pour ce débat. C'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve très vite sur Africa 24 pour la troisième et dernière partie consacrée à l'actualité économique sur le continent. – Sous-titrage Société Radio-Canada